La sortie du virage des motos qui précèdent la tête de course, est-ce tout le peloton qui est revenu ? Les cinq hommes vont-ils réussir à passer la ligne d'arrivée en tête au moment d'entamer le dernier tour ? Le dernier écart était de 8 secondes et nous ne serions pas surpris de voir les attaques que fusaient. Voilà l'artoisier qui apparaît, allons nous retrouver nos cinq hommes à la sortie du virage. Au commandement, voilà la voiture GSF et derrière, on regarde si on aperçoit la silhouette de Saint-Croix alors qu'il reste au virage 8 km à effectuer dans l'épreuve du jour. Jean-Louis, est-ce que vous avez de dernière info ? La dernière info, c'est que c'est en train de revenir cette fois Daniel. Voilà, c'est ce qu'on pressentait bien évidemment, le rapprocher du peloton alors que nous avons à nouveau deux hommes en tête. A l'amorce du dernier tour, voilà le peloton qui n'est pas très loin et ça repart décidément l'ardeur des croix que nous avions en tête. Alexis Gouchard qui doit se retrouver là donc semble-t-il on va avoir confirmation avec Léguen. Voilà les deux hommes et il repart, 21 ans, Alexis Gouchard qui repart avec Léguen. C'est absolument un tempérament qui mérite l'admiration alors que derrière Benoît Vaugrenard, Anthony Gellet ont pris la tête de peloton. On savait qu'Alexis Gouchard était l'un des plus gros tempéraments du peloton français. Lui le vainqueur du classique Loire-Atlantique et c'est de cette manière qu'il avait gagné l'épreuve, le vice-champion d'Europe alors que nous retrouvons le peloton avec Mickaël Cherem qui effectue sa rentrée après trois semaines sans compétition à moi-même après le tour de Romandie mais décidément Gouchard et bien a du tempérament et une force d'admiration. Il a 21 ans, il a vraiment du culot et du tempérament. Et le record du tour vient...